Merci au programme Québec Volontaire de Logique qui collabore avec moi pour cette vidéo. Bonjour, moi c'est Frank Roameau, j'ai 23 ans. Moi je m'appelle Mila Bakomro et j'ai 20 ans. Moi c'est Léa Lebel Michaud, j'ai 24 ans. Allô, moi c'est Emmanuel, j'ai 21 ans. Moi c'est Christophe Aboulay, j'ai 25 ans. Moi c'est Ariane Lapointe, j'ai 20 ans. Moi il y a une chose à laquelle je m'oblige dans la vie, pis c'est de jamais tomber dans le cynisme. Donc j'étais tanné d'entendre parler uniquement ou presque du négatif depuis près d'un an. Je suis allé à la rencontre de jeunes dans la vingtaine qui ont décidé d'agir. J'ai rencontré 6 personnes qui ont participé au programme Québec Volontaire de Logique. Ils se sont donc engagés pour une cause pendant plusieurs mois et ce, pendant la pandémie. Je vais commencer cette vidéo en les laissant parler de leur cause et ensuite on va voir comment ils ont agi concrètement. Moi en tant que personne noire, le jour où je veux avoir des enfants ou ma famille, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas ce genre de discrimination que moi je peux voir de temps à autre dans la société. Et c'est ce genre de motivation qui me dit, il faut que tu agisses, il faut que tu fasses quelque chose. Il ne faut pas que moi ce que j'ai vécu, tes enfants puissent le vivre. Je pense qu'à la base ça vient un peu de ma famille. L'engagement un peu politique, le lien entre société et l'environnement. Vraiment l'éducation des jeunes à l'agriculture, c'est juste tellement important je trouve. J'aime ça ce lien avec la terre vraiment. Puis voir la vie qui pousse, qui émerge de la terre, je trouve ça tellement beau. Moi je vois la terre comme une gigantesque maman qui fait pousser la vie et c'est trop beau. Je viens de la communauté de Pessamite, je suis Inno. Moi dans le fond je suis partie de la communauté à l'âge de 12 ans, en fait quand tu commences le secondaire avec ma mère qui voulait retourner aux études à l'université. C'est ce qui a fait en sorte que je suis moins proche de ma communauté. Moi le fait de partir de la communauté pour le sport ça a été un sacrifice. J'ai choisi ça, c'était un dilemme, est-ce que tu veux t'éloigner de ta culture et aller dans le sport? Moi, participer à ce projet-là, c'est un peu comme me reprendre envers ma nation. C'est vraiment important. L'horticulture, l'agriculture aussi. Ça fait une couple d'années que je porte beaucoup dans mes projets d'avenir aussi, puis essayer de l'appliquer au quotidien. Le tourisme c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis je me suis dit, avec la pandémie, c'est vraiment le fun de visiter notre Québec, surtout en ce moment. Puis ce coin-là, ça m'a permis vraiment plus de l'explorer avec ce projet-là. Les gens, ils pensent que des fois, on revendique des choses qui ne se passent pas, mais ça se passe. C'est vraiment, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe parce que moi je le vois, le racisme, c'est pas quelque chose qui est un mythe. Ça existe, ça existe et je ne peux pas rester assis. Je ne peux pas rester assis, il faut faire quelque chose. Donc, on fait quoi? Je faisais un programme avec le CGE-NDG, le Centre Jeunesse Emploi Notre-Dame de Grèce. L'organisme dans lequel je suis, ça s'appelle le Cible Carrefour International Bas-Laurentien pour l'engagement social. C'était un programme qui s'appelait le Thinkathon. C'est un programme qui se faisait en ligne. On voulait demander aux jeunes de participer afin de faire des recommandations politiques, pour ensuite transmettre à des politiciens. Mon projet, c'était de travailler sur leur campagne en environnement. On abordait cinq thèmes. Le thème du racisme, de l'éducation, la santé, de l'égalité des genres et de l'environnement. Ça consiste surtout à animer les ateliers qui ont été montés. En ce moment, le projet, je vais parler de transmission orale, l'enjeu qu'il y a entre les jeunes et les aînés. Il y a un pont en ce moment. Dans le fond, c'est un programme où je devais créer, de A à Z, une plateforme pour rejoindre les jeunes, pour parler des trucs qu'il y a à faire dans la région de Nicolet-Becampo. C'est vraiment autant des attraits touristiques, des activités, n'importe quoi. J'étais vraiment libre de A à Z sur ce que je voulais mettre. Je vais le faire sous forme de vidéo. Ça, ça va être mon projet à moi. Il y a d'autres entrepreneurs qui vont être différents. Mais moi, ça va être une vidéo pour inciter les gens à réfléchir. En fait, mon programme, c'était un programme d'agriculture maraîchère à OCA. L'organisme s'appelle École aux champs. J'avance le mandat que j'ai avec Logique et Ragnourissier. Nous, ce qu'on a fait, principalement, on est arrivé au mois de septembre. Il y a foule de récoltes à faire. Les légumes et les fruits sont foules en train de pousser. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de récoltes à faire, justement. C'était notre première grosse mission. Eh bien, la greffe végétale, c'est que tu choisis un greffon, un porte-greffe, puis tu les agences ensemble. Puis les deux gardent leurs caractéristiques, mais le greffon va avoir les avantages du porte-greffe. Donc, dans les grandes cultures ici comme ailleurs, l'utilisent du culturel. On a fait des animations dans les écoles primaires. C'était vraiment agréable de les voir full allumés, puis cette animation sur la citrouille. Pourquoi s'engager? Malgré que ce soit virtuel, malgré qu'on est dans une pandémie, on doit continuer à avancer. On doit se dire que si on ne travaille pas, si on ne veut pas se donner, eh bien, on va juste laisser tomber. C'était la place de m'effriter un peu partout dans toutes les choses qui vont plus ou moins bien, ou tout ce qui se passe autour de la possibilité de mettre son énergie, son temps. Maintenant, on est rendu dans une pandémie. Qu'est-ce qu'on peut faire? En moi, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux apporter à la société en ce moment? Parce que c'est vrai qu'on est dans une situation compliquée, mais je pense qu'on est dans… tout le monde est… on est dans la même case. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et les opportunités, elles ne manquent pas. Elles ne manquent pas. Il faut juste avoir cette motivation-là. C'est ça, je suis aussi allée pour justement rencontrer des gens qui avaient les mêmes intérêts que moi, les mêmes valeurs, puis un désir de croître ensemble, de grandir. Quand on commence à s'engager, puis qu'on voit… on voit les intérêts, mais on voit aussi qu'il reste beaucoup à faire. C'est comme une roue… une roue qui tourne, là. Puis après, ce qu'on ressort, c'est pas de la peur, c'est juste une profonde connexion à… à soi, parce que tu t'es écoutée, puis parce que… t'en grandis de ça. Eh bien, moi, je dirais explorer. C'est vraiment le truc à faire, là. Je ne sais pas encore ce que je veux faire dans ma vie. Ça fait que c'est pour ça que j'aime ça toucher à plein de petites choses en même temps, comme en faisant de la suppléance au service des gardes, en faisant le blog, donc le domaine de la communication. Je fais plein de petites choses comme ça. C'est ce qui manque des fois dans notre cause, si on se dit tout le temps, on est… on est dépendant au gouvernement, ça marche pas, le racisme systémique. Tu sais, c'est beaucoup de négatif la plupart du temps. En fait, juste le fait de discuter avec plusieurs personnes qui sont engagées à la cause, ça fait… ça fait un impact clairement positif, là. Puis ça, le fait de parler à des gens qui sont positifs, puis qui ont envie d'agir, ça donne envie à d'autres personnes, j'espère, d'être positif, puis de vouloir trouver des solutions, eux aussi, dans leur cause respective. Tu vois encore plus le chemin, là, comme dans notre cause, juste en discutant. Il y a plein de choses que je ne sais pas de… de mon identité. Fait que ce que ça m'a donné, c'est vraiment me connaître et connaître ma nation et qui je suis, puis ce que ça fait, c'est qu'on avance mieux quand on se connaît. Fait que vraiment, c'est pour ça que je dis que ça m'en donne vraiment plus que moi de redonner à ce projet, mais j'espère m'accoter à ce que j'ai reçu, mais c'est ça. Il y a plein de gens qui ont les bras grands ouverts comme ça pour accueillir des gens qui veulent s'investir. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de solutions aux problèmes qu'on voit autour de nous. La première façon de lutter contre cette anxiété-là ou le découragement qui peut nous accabler quand on voit les nouvelles ou quand on entend parler de choses qui vont mal, c'est de se mettre en action, de s'engager, puis de s'unir ensemble pour faire avancer les choses. Toutes les personnes présentes dans cette vidéo ont participé au programme Québec volontaire de logique. Si vous avez entre 18 et 35 ans que vous cherchez à vous engager, vous pouvez déposer un projet ou consulter les projets disponibles sur le site du programme. Pour déposer un projet, tout ce qui compte, c'est votre motivation, il n'y a pas de CV ou de paperasse requise. Le volontariat est unique par rapport au bénévolat. Même si les bases sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est un engagement de plein gré au bénéfice de la communauté, sans attente monétaire ou matérielle en retour, le volontariat permet de s'engager pour une durée déterminée, sur un nombre d'heures réguliers par semaine, souvent du temps plein. Pour rendre cet engagement possible, une compensation financière hebdomadaire permet de soutenir les volontaires. Toutes les infos sont sur le site, c'est un programme qui a été créé par Logique, les offices jeunesse internationaux du Québec. Merci à eux et merci à toutes les personnes présentes dans cette vidéo. À bientôt!